Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons revenir aux documentations techniques du langage Pascal donc avant de faire les cours concernant les sous-programmes, les fonctions et les procédures donc ici je suis revenu un peu en arrière concernant la révision du Pascal donc je vais parler dans cette vidéo de la structure minimale d'un programme Pascal donc je vais utiliser deux éditeurs différents donc à chaque fois que les étudiants me demandent quel éditeur que vous êtes en train d'utiliser donc ici j'utilise l'éditeur borlon de Pascal pour Windows donc ici si je fais about, vous allez voir c'est borlon de Pascal pour Windows donc la version 7, cette version ne fonctionne pas sur le système 32 bits pour cela vous pouvez télécharger une version de Pascal qui s'appelle Free Pascal donc voilà, on va le voir juste après Free Pascal, je vais indiquer le site où vous pouvez télécharger cette version et on va voir la structure minimale d'un programme au niveau du borlon de Pascal et au niveau du filet Pascal donc il y a quelques différences donc je vais commencer par le borlon de Pascal que nous utilisons souvent dans les vidéos précédentes donc la structure d'un programme Pascal, il constitue trois parties donc ici je vais faire la structure minimale donc voilà bien sûr on va utiliser l'unité ici uses WinCRT donc ici c'est l'entête on peut dire c'est le nom du programme c'est l'entête, pardon je vais faire un commentaire à côté voilà c'est le nom du programme donc ici c'est l'utilisation de l'unité WinCRT donc elle est indispensable pour l'exécution on va voir pour la compilation elle n'est pas importante mais pour l'exécution elle est vraiment importante on va voir et ici c'est le corps donc ici par exemple je vais je vais je vais compiler voilà donc il n'y a pas d'erreur et si j'exécute il n'y aura rien qui s'affiche pourquoi ? puisqu'il n'y a aucun écho même si je fais une variable donc c'est quoi l'écho ici ? c'est l'affichage au niveau de la console de borlon de Pascal donc ici je peux faire un affichage par exemple mon premier exemple Pascal avec avec borlon de Pascal pour Windows BPW voilà donc je compile voilà vous remarquez il n'y a pas d'erreur j'exécute et il va afficher sur la console mon premier exemple borlon de Pascal pour Windows vous remarquez il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche une fenêtre blanche et il fait l'affichage à l'intérieur donc si j'enlève WinCRT je vais faire un commentaire ici comme ça je compile vous remarquez que la compilation il n'y a pas d'erreur cependant si j'exécute je vais essayer d'exécuter vous remarquez il y a une erreur 105 donc c'est lié à WinCRT donc on dit que la bibliothèque ou bien l'unité on appelle en Pascal l'unité mais le terme général dans les langages programmation évolué on dit la bibliothèque une unité en Pascal la bibliothèque dans d'autres langages c'est un ensemble de fonctions et de procédures prédéfinies c'est un ensemble de constantes c'est un ensemble de structures de données etc on va voir ces notions après lorsqu'on avance dans d'autres langages programmation donc on doit le remettre pour pouvoir exécuter le programme donc voilà ici c'est la structure minimale du programme Pascal avec un affichage revenons au Free Pascal donc juste avant de passer au Free Pascal le borlant de Pascal il n'est pas gratuit donc ici c'est une version que nous avons copiée à partir de l'université donc elle n'est pas gratuite en réalité normalement pour l'utiliser il faut payer une licence pour cela et pour d'autres problèmes concernant les systèmes d'exploitation en 64 bits je recommande d'utiliser le Free Pascal juste qu'il y a quelques petites différences techniques entre les deux premièrement on va voir la structure du programme ici par exemple je vais faire X01 donc on va faire Begin on va faire End et je compile donc ici dès que vous compilez il vous demande d'enregistrer le programme donc il y a un avantage ici il y a quelque chose de positif c'est que ici j'ai pu compiler sans enregistrer le programme ici vous remarquez non-name et c'est dès que vous vous exécuter vous essayez d'exécuter ou bien de compiler et il vous demande d'enregistrer le programme voilà je vais voir compilation voilà il vous demande d'enregistrer le programme ça c'est très très important donc je vais le mettre dans le programme et je vais mettre le nom je vais accéder à l'intérieur donc ici il y a modèle etc je vais faire modèle 2 modèle 2 j'enregistre le programme modèle 2 voilà la compilation donc je refais donc vous faites Echap ça va disparaître F9 voilà la compilation ou bien le building très bien donc il n'y a pas d'erreur donc je vais exécuter et vous remarquez hop il affiche une fenêtre noire et il disparaît donc pour pouvoir afficher un message je dois faire comme tout à l'heure write write ou bien write a lab mon premier exemple Pascal avec Free Pascal donc je vais faire FP ici donc je compile voilà j'enregistre bien sûr save donc ici dans Free Pascal si vous faites une modification de texte vous allez avoir une étoile une étoile qui s'affiche ici en bas à gauche donc dès que je fais F2 c'est save donc ça va disparaître l'étoile donc F2 c'est enregistrer c'est un très bon raccourci c'est un raccourci très très utile pour sauvegarder le programme à chaque fois que vous tapez le programme donc voilà je fais F2 pour enregistrer je fais F9 pour compiler maintenant si j'exécute vous allez voir quelque chose de bizarre c'est qu'on ne voit pas le message c'est pas comme tout à l'heure pourquoi ? puisque le Free Pascal il est un peu spécial puisqu'il travaille au mode DOS l'ancien mode donc il y a deux choses qu'il faut rajouter au Free Pascal au début du programme et à la fin donc à la fin du programme on ajoute la touche Read Key Read Key ça veut dire quoi ? ça veut dire je vais faire un commentaire c'est appuyer appuyer sur une touche pardon sur une touche pour quitter le programme donc en quelque sorte le programme l'exécution va donc l'exécution va nous attendre l'exécution attend une touche du clavier n'importe quelle touche voilà c'est ça le sens maintenant je compile vous allez avoir une erreur donc en Pascal il indique plusieurs types d'erreurs ici donc ici à la ligne identifier not now Read Key donc pourquoi ? puisque Read Key c'est une procédure donc je vais monter ici je vais entrer il va vous mettre le curseur sur Read Key donc Read Key c'est une fonction prédéfinie dans une unité qui s'appelle uses CRT donc si c'est pas une CRT c'est CRT je compile il n'y a pas d'erreur maintenant j'enregistre avec la touche F2 j'exécute avec CTRL F9 et vous remarquez qu'il m'affiche mon premier exemple Pascal donc avec Free Pascal mon premier exemple Pascal avec FP donc je quitte j'appuie sur Entrée ou bien il chappe il quitte je réexécute vous allez avoir un deuxième message mon premier exemple mon premier exemple et il affiche quelque chose de bizarre ici de l'historique des exécutions précédentes comment faire pour éviter ça donc on a réjulé un problème c'est que avec Read Key on bloque l'exécution pour qu'il ne ferme pas l'exécution automatiquement il doit nous attendre deuxième chose c'est comment effacer les anciens affichages donc c'est avec la procédure pardon Clear Screen donc c'est L-R-S-I-R c'est une abréviation de Clear Screen Clear Screen ça veut dire effacer ou bien nettoyer l'écran voilà donc je sauvegarde avec F2 et j'enregistre et voilà et vous remarquez qu'il efface l'écran donc mon premier exemple Pascal avec Philippe Pascal et il continue donc voilà on a vu deux langages différents deux environnements différentes donc du Pascal l'environnement Borland Pascal donc qui est Windows avec une fenêtre blanche dans l'exécution et l'environnement Free Pascal avec une fenêtre noire donc avec une fenêtre noire et écriture blanche dessus donc c'est le mode c'est le mode donc c'est le mode Pascal donc pour les étudiants qui ne peuvent pas exécuter Borland Pascal pour Windows puisqu'ils ont un système 64 bits en général ça ne fonctionne pas vous pouvez télécharger Free Pascal au niveau du donc au niveau au niveau de au niveau de Free Pascal le site web de Free Pascal donc on va le voir je vais vous montrer et comment vous allez télécharger il y a une chose aussi très importante pour Free Pascal c'est qu'il est multi plateforme ça veut dire que multi système d'exploitation vous trouvez des versions pour Linux pour Windows pas de problème donc Free Pascal voilà ftp.org quelque chose comme ça je vais aller ici et voilà ça c'est le ftp pardon je vais accéder au site c'est ça c'est le ftp www.http pardon c'est htp.ww.fr.pascale.org donc voilà le site web de Free Pascal vous allez à la zone à la rubrique download et vous trouvez ici les exécutables pour plusieurs types de systèmes d'exploitation donc 32 bits 64 bits macOS Linux etc etc donc vous pouvez le télécharger ici donc j'espère bien que vous avez compris la prochaine vidéo on va essayer de parler de différents types au niveau du Pascal et comment déclarer un nouveau type donc à la prochaine vidéo travaillez bien et bon courage